Hier, une jeune fille est morte sur un pont parce qu'un chauffeur-livreur a cru devoir passer alors qu'il avait un camion chargé à 44 tonnes, alors qu'un panneau interdisait l'accès à ceux qui avaient un tonnage supérieur à 19 tonnes. Tout d'un coup, la presse s'est emparée de ce drame et de nombreux experts sont venus expliquer que c'était la faute au pont, qu'il fallait tous les vérifier, qu'après tout on ne pouvait pas empêcher les chauffeurs-livreurs de faire leur métier. Au-delà manifestement des intérêts cachés que peuvent délivrer les messages de ces experts venus nous expliquer qu'il faut revoir tous les ponts de France, on est pris d'un sentiment de tristesse infinie et de révolte et on pense à la douleur des parents d'Elisa, à leur effroi en entendant ce qui peut dans de tels moments être dit comme ineptie, comme contre-vérité, alors qu'ils sont dans leur souffrance. Et une fois de plus, on a le profond sentiment qu'en France, il devient impératif que les victimes soient respectées dans leur souffrance et que l'information ne soit pas quelquefois téléguidée par des intérêts supérieurs qui nous échappent. Parce que la vérité, c'est quand même essentiellement ce qui peut permettre à une famille de se reconstruire, si tant est qu'on puisse se reconstruire dans de tels moments.